Le portraitur de la François 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 Chacun parmi nous a certainement vu, encore une fois, le visage de quelqu'un qui a été donné. Ce qui est intéressant quand on regarde un visage, ce sont surtout des gros yeux et une sorte de termine qui veut dire « ça me dépasse ». Et quand nous regardons des images, quand on voit la présentation de la session, souvent c'est comme ça. On voit des apôtres avec des gros yeux et des visages un peu bêtes, on peut dire qu'avec un regard qui a un peu de coût de l'intelligence. On peut demander qu'est-ce qui leur a touché, est-ce que c'était l'événement assez spécial, c'est-à-dire le Christ qui est monté au ciel, ou plutôt ce qu'il a dit avant, ça veut dire qu'il leur a promis, avant il a dit « allez monter et prêcher les magies », et puis il a dit qu'en son nom, ils feront des choses extrêmement extraordinaires, ils chasseront des démons, il y avait donc les balades, ils apprennent de nouvelles langues, etc. Qu'est-ce qui leur a étonné ? Est-ce qu'ils étaient justement, parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils n'étaient que douces, alors que le monde était quand même assez grand ? Et même le monde de l'époque, ça veut dire que le monde romain était bien grand. Est-ce que c'était peut-être ce qu'il a dit juste avant ? Ça veut dire qu'il a blâmé leur impréhabilité, il les a étonnés, parce que d'un côté c'est vrai qu'ils ne voyaient pas tout le monde, mais de l'autre côté ils ont subié quand même. Et c'est enfin ce que je viens de dire, ça veut dire que ce sont des événements extraordinaires qu'ils feront en étant ces apôtres après l'ascension. Et la réponse du Christ nous inclut justement plutôt vers cette troisième réponse. Ça veut dire vers cette affirmation des choses extraordinaires qu'ils les faisaient. À qui ça s'applique ? On peut dire que si on lit de manière directe, de manière, on va dire avec le premier regard, c'est qui les apporte ? Mais en fait ça touche aussi chaque chrétien, chaque catholique, qui croit dans le Christ, et pour qui sa vie est conforme à la voie qu'il confesse. Donc dans le premier sens on voit ici que c'est une sorte de description de la vie chrétienne. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques poisons mortels, ils ne les feraient pas de mal. Ils imposeront les mêmes aux infirmières, et ceux-ci seront bénis. on voit dans tous certains conglomérats des événements extraordinaires. Est-ce que ça touche vraiment à moi aussi ? Apparemment non, parce que moi, je ne dis pas seulement moi, vous n'avez jamais guéri des malades, vous n'avez jamais chassé des démons, vous n'avez jamais fait des glossolaries, comme on le faisait dans les premiers siècles. Est-ce que c'est seulement pour des personnes privilégiées, comme des sangs, ou quelque charismatique, des gens comme ça ? Et ça vient au nom. Évidemment, dans le sens matériel, ça n'arrive pas tellement à nous. Mais on peut le voir aussi dans le sens un peu plus large. Comment ? Donc d'abord, si vous demandez un prêtre quelqu'un qui a tenu ce que c'est vraiment avec l'avenir de plusieurs fois, de vous dire que toutes ces choses qu'il a déjà vues dans sa vie. Évidemment, peut-être pas de manière directe, mais de manière un peu plus éloignée, un peu plus large. Ça veut dire, en confession, il a chassé peut-être pas mal de démons. Évidemment, pas de démons faits aux exorcismes, mais plutôt des démons de discorde, des démons d'égoïsme, des démons de tel ou tel péché. Quand on administre l'expression, c'est pareil, on guérit. Peut-être pas toujours, tout au même rarement, la sainteté du corps, mais on guérit toujours la sainteté de l'âme. Et puis, une deuxième chose, excusez-moi, une deuxième sens, qui est encore plus large, ça veut dire, c'est une certaine, l'art de vie qui est présenté. Parler en nouvelle langue, ça veut dire, peut-être pas seulement parler de telle ou de langue que je parle reconnue, mais parler avec une nouvelle langue, dans le sens que je trouve une nouvelle voie pour trouver une réconciliation avec quelqu'un, pour parler à quelqu'un, pour être bien avec quelqu'un. Donc, parler en nouvelle langue, ça veut dire qu'on peut connaître quelque chose de nouveau, on peut peut-être se prononcer de manière nouvelle, qui nous permettra de trouver un accord avec un autre. Boire des poisons, c'est peut-être d'avoir une possibilité de supporter, avec foi, avec patience, des paroles qui sont offensives, qui sont difficiles. Guérir des malades, ça veut dire, ça veut dire, rétablir des situations difficiles, faire, ranger certaines choses, qui ne sont peut-être pas ranger, au sens spirituel. Chasser des démons, il n'y a pas besoin d'être exorciste, en fait, à venir ici. Il s'agit de chasser des démons de notre vie, de telle ou quelle péché, de telle ou quelle faiblesse, de telle ou quelle difficulté. Et tout cela, c'est aussi disponible à nous, grâce à la grâce, c'est un petit mot, à la grâce que le Seigneur nous donne, chaque fois dans le sacrament des confessions, et aussi avec les autres sacraments, avec la grâce habituelle, et grâce particulière à chaque sacrament. Il faut évidemment se retrouver des cours, que ce caractère de la grâce, c'est toujours un caractère extraordinaire, et c'est un caractère super naturel. Ça veut dire, toutes ces capacités conventionnelles, ce sont des capacités spirituelles, et pas seulement une sorte de talent social. La grâce n'est pas en contrariété, avec la liberté, et le libre arbitre de l'homme. Ça veut dire, il peut toujours choisir, s'il veut la suivre ou non. Et surtout cette grâce, elle démontre une réponse libre de l'homme. Je viens de le dire, on a une possibilité d'accepter, ou de refuser, de collaborer avec la grâce, et de se mettre à côté. Tout cela doit servir à notre salut. Et en fait, quand nous lisons tout cela, quand nous méditons tout cela, il ne s'agit pas de lire l'Évangile comme une sorte de grandes paraboles, comme une sorte de grandes métaphores, mais de voir un peu plus loin. Le plus grand miracle, ce sont ces miracles que nous ne voyons pas, et que nous les verrons, nous entendrons peut-être, dans la terre ou une terre, ainsi de suite. En nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi de suite. ...